Choisis dès le plus jeune âge, ces enfants espèrent devenir des stars du Go, l'un des jeux les plus populaires en Asie. Kim Sung-ho est l'un de ses mille petits sud-coréens qui ont abandonné leur livre de classe pour s'y adonner entièrement, avec l'espoir un jour de devenir professionnel. Je ne vais plus à l'école, je ne fais qu'étudier le Go ici. Je m'entraîne et j'étudie le Go pendant dix heures tous les jours. Quand je retourne à mon dortoir, je continue de jouer. Le Go est né en Chine il y a 3000 ans et aujourd'hui, il peut apporter fortune et gloire à ses joueurs. C'est sa défaite mi-mars contre le programme d'intelligence artificielle AlphaGo qui a donné une notoriété planétaire à Lissadol. Même s'il a affronté 1200 de super-ordinateurs et a perdu les trois premières manches, Lissadol n'a pas abandonné et il a fait de son mieux. On a vu une augmentation du nombre de personnes qui veulent apprendre le Go dans des universités et ça a eu un effet positif. Considéré comme l'un des plus grands joueurs de son époque, Lee est devenu professionnel à seulement 12 ans. Aujourd'hui, il a 18 titres internationaux à son tableau de chasse. Mais pour atteindre ce niveau, il faut être prêt à de nombreux sacrifices. Entrer dans le club fermé des pros se fait au prix d'une dizaine d'années d'entraînement. L'association coréenne n'accepte que 15 nouveaux membres par an. Pour Sung Ho et ses camarades de classe, cette récompense ultime mérite bien tous les sacrifices. Merci d'avoir regardé cette vidéo !